Bonjour, c'est une petite vidéo pour expliquer en gros mon travail. Comme source d'aspiration principale, c'était cette image où j'ai vraiment reproduit le même modèle. Et pour me faciliter la tâche, j'ai fait le Feature Map. Ici, j'ai mis les fonctions, tous les outils que j'allais utiliser. Sinon, concernant l'aspect technique de mon travail, j'ai tout fait à partir des brushes, principalement le Dam Standard, le Inflate, et aussi j'ai pas mal utilisé le Pinch qui est ici. Ça, ça a été fait principalement avec ces trois outils-là. Pour commencer, la tête, c'est une primitive qui a été sculptée avec Dam Standard et Move. J'ai oublié de préciser, mais j'ai aussi utilisé le Move en grande partie. Ensuite, les oreilles, c'est à part, c'est aussi une primitive que j'ai creusée à l'aide de Move et dont j'ai déformée à l'aide de l'outil Move ici, en rajoutant des points. Comme ça, j'ai donné un peu de volume, j'ai vraiment joué avec cet outil pour donner un aspect de profondeur et surtout là pour créer un creux dans l'oreille. Ensuite, les yeux, c'est tout simplement deux primitifs que j'ai mis. Le nez, c'est juste de la peinture. Concernant les petites moustaches, c'est un Fiber Mesh que j'ai utilisé et que, comme ça, j'ai tout simplement utilisé comme ça et donc j'ai appliqué le Fiber Mesh. Voilà, comme ça. J'ai joué avec les poils, je les ai ensuite fait à part et je les ai moi-même mis à l'échelle, déplacés. Donc comme ça. Ensuite, les dents, c'est deux primitifs simples. Voilà. Donc il faut savoir que la tête est séparée du corps. Parce qu'ici, je me disais que ça ne sert à rien de travailler cette zone puisque je préfère avoir plus de détails au niveau de la tête qu'ici, avoir des points inutilement. Ensuite, concernant le vêtement, c'est une primitive avec laquelle j'ai travaillé. J'ai un peu utilisé les Dynamics, ici, les Dynamics avec le Run Simulation pour un peu faire une simulation comme si c'était un vrai vêtement et ça m'a permis de retravailler un peu après avec surtout le Nudge. Je ne sais pas si... Ouais, celui-là, ça m'a aidé un peu. Et aussi avec le Move. Là, j'ai utilisé le... Ici, sur la partie haute, j'ai utilisé un Extrude. Avec le ZModeler, donc, tout bêtement, je suis venu comme ça. J'ai pris la zone. Hop là. Et j'ai fait ZModeler. J'ai créé un nouveau polygroupe. Et, tout simplement, je vais faire un Extrude comme ça. Ouais, je vais faire... Extrude polygroupe. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais j'ai fait comme ça. J'ai fait un Extrude comme ça de cette partie haute. Et ensuite, ici, les petits creux, ça a été fait avec le Delhiden, avec le masque qui cache. Et ensuite, je suis venu dans Geometry, Modified Topology, et j'ai fait Delhiden. Et aussi avec un peu de Move. Ici, les tracés, les lignes, ça a été fait avec du Dam Standard et du Pinch. J'ai utilisé les deux outils. Donc, concernant le corps, le corps, ça a été fait avec du Z-Sphère. Le corps, en partie Z-Sphère. Ici, c'est de la peinture. Les pieds ont été faits avec un Dynamesh, et avec du Move aussi. Vraiment, un Dynamesh pour avoir plus de points et avoir un travail plus facile à modeler. Ici, c'est du Z-Sphère. Voilà. Ici, j'ai retravaillé avec du Dam Standard. Ensuite, le bouclier, ça a été fait avec une primitive. J'ai utilisé un outil pour avoir un rond. Ici, j'ai fait un insert à l'intérieur de la forme avec le Z-Modeler pour avoir un rond. J'ai ensuite extrude vers l'intérieur. Et ensuite, ici, pour avoir des beurres, vraiment comme ça, qui rentrent vers l'intérieur, j'ai fait un sphère-eyes pour vraiment rentrer les beurres à l'intérieur. Et ici, là, le trou, j'ai fait un live boolean. Et j'ai ensuite recréé le boolean à l'aide de cette fonction, make boolean mesh, que j'ai ensuite inséré dans mon travail en tant que sub-tool. Et pareil pour ici, ça, je l'ai créé avec un Z-Sphère, ici. Donc, je l'ai là, on peut le voir. Il est ici. Donc, ça, c'est le principal. Et ici, je suis venu avec un boolean, un cylindre au milieu. Et ça m'a fait ça, avec le boolean, encore une fois. J'ai beaucoup utilisé le boolean dans ce travail, parce que j'aime bien l'outil. Ici, c'est simplement une primitive que j'ai mise. Et la queue, concernant la queue, la queue, donc, c'est une Z-Sphère, la queue, une simple Z-Sphère, que je suis venu retravailler avec le move et le pinch. Voilà. Et aussi, j'ai mis du noise dessus, du noise pour avoir une texture de poils sur la queue. Et l'effet marche plutôt bien, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est des poils. Et concernant le socle, le socle, ici, c'est un socle en pierre. Et sur le socle, encore une fois, j'ai mis du noise, surface noise. Donc, ici, je mets, ici, surface noise. Et bien sûr, avant de faire ça, je suis allé dans Z-Plugin, UV-Master, et j'ai fait le unwrap. C'est-à-dire, là, normalement, si je vais dans mon socle, ou même, on va prendre la queue, par exemple, la queue, si je vais dans UV-Map, j'ai bien l'UV qui a été fait. Et voilà. Concernant la ceinture, la ceinture, ça, ça a été fait avec un simple, avec deux polygroupes. Et j'ai coupé ici pour ensuite pouvoir remodeler celui-ci à part, à part, comparé à celui-là. Donc, je l'ai simplement move. Et les petits trous, c'est du bollean, encore une fois, avec des petits cylindres qui sont d'ailleurs ici. Voilà, chaque cylindre. Donc, si on voit ici, je vais laisser comme ça. Et voilà, on voit que c'est des bolleans. Et la boucle, encore une fois, c'est un bollean. Et ça, c'est une simple primitive qui a été faite. Donc, voilà. C'était ça concernant mon personnage. Concernant le rendu, j'ai travaillé un rendu sur Photoshop. Voilà, il ressemble à ça. J'ai travaillé avec la lumière. J'ai fait trois points de lumière. Donc, ici, on peut voir normalement que, voilà, j'ai trois lumières. Une jaune, une bleue et la lumière d'en face. J'ai fait de la lumière à trois points parce que ça faisait un meilleur rendu. Et ici, ça a été retravaillé sur Photoshop avec les différents masques, à eau et tout ça. Et j'ai ce rendu-là. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?